Et bien voilà, après la 10, si l'on parle bien entendu du Rallye VHC, véhicule historique de compétition, donc la 10e épreuve de la matinée, c'était la dernière épreuve de cette demi-journée, sachant que les voitures sont en train de rentrer maintenant en parc fermé. Et là aussi, on peut avoir quelques petites surprises. Si on fait le classement scratch, je vous en parlerai après, mais si on fait le classement de cette épreuve, on rappelle que c'est pour l'heure Alain Rulon qui est en tête avec un temps de 5'59, derrière c'est Pascal Perroux avec Formica Ramona, pardon. Le 3e temps c'est Mourgue Jean-François, le 4e c'est Ehouzon, le 5e c'est Jean-Pierre Gadi, ça y est, ça y est, il a commencé à trouver les marques avec sa nouvelle monture. Backman Pascal, le 6e temps, on retrouve Dufos David à la 7e place, Ducru Michel à la 8e, Marcelli Dominique à la 9e place, pardon. Et à la 10e, c'est le Sac Etienne qui rentre dans le top 10. Bien, si on remonte un petit peu au niveau du classement, on se rend compte que Philippe Mermet avec son Alpine signe le 13e temps, et puis en redescendant on retrouve Patrick et Monique Narcès à la 16e temps scratch, on retrouve Jean-Paul Bouquet, ah c'est pas tout à fait sa place, normalement il devrait être un petit peu devant, 19e position, le 20e Calmel, Conigne, Deluc, Portigliati, Hanson, Roland. Voilà, ça c'est le classement de l'épreuve, la 10e épreuve chronométrée de cette 72e édition, sachant que pour l'heure, à la demi-journée, voilà, les VH arrivent, ils sont en train de rentrer en parc fermé, on leur redonnera le départ bien entendu tout à l'heure. Alors, au niveau du classement scratch, que se passe-t-il ? On retrouve en tête pour l'heure, on retrouve Pascal Pérou, on retrouve en deuxième position, eh bien le régional de l'étape, c'est Alain Ruland, on retrouve en troisième position, c'est Jean-François Mourgue. Alors, ce qui est peut-être intéressant de savoir, c'est justement les écarts. On a une 0-3-1, on a une 0-3-3, une 0-3-15, ce qui veut dire que, entre le premier, Ruland, Pérou et Mourgue, on a 14 secondes d'écart. Je dis bien 14 secondes d'écart. Ce qui veut dire, et à mon avis, ça n'engage que moi, on est bien d'accord, vu que Mourgue, Jean-François avait connu quelques soucis hier, et que là, aujourd'hui, apparemment, eh bien, il a pu réparer sa machine, cette belle voiture, je pense qu'il reste encore des spéciales cet après-midi, juste avant l'arrivée, bien entendu, ce soir sur le podium. Vous voulez que je vous dise ce que j'en pense réellement ? Eh bien, je pense que Jean-François Mourgue, il va tenter d'aller chercher ou la deuxième, ou la première place. Ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi, mais c'est un petit peu comme ça que je peux faire cette analyse de course, parce que 14 secondes, je peux vous dire que dans le VHC, ce n'est rien du tout. Donc, on verra ce soir à l'arrivée, en tout cas, ce qui va se passer. Backman, quand il est en sixième position du classement scratch, provisoire et officieux, toujours. Très, très belle prestation de Jean-Pierre Gatti et de Bertrand Chagot, qui maintenant, Karatikolle à la huitième place scratch. Le Sac à la huitième, Wander Spinnen à la neuvième, Trollier à la dixième. Si je redescends aussi, allez, ça, c'est encore une super belle perf, puisque pour l'heure, ils sont deuxièmes de groupe, ils sont premiers de classe avec Patrick et Monique Narcès. Et on a juste en embuscade, alors que Philippe Mermet, avec son Alpine, avait connu lui aussi hier pas mal de petits soucis. Il est maintenant à la treizième position. Et là aussi, on n'a que cinq petites secondes d'écart. On devrait assister, en tout cas, à une belle bagarre entre Patrick Narcès avec sa Ford Fiesta et Philippe Mermet, avec, bien entendu, son Alpine. Bouquet Jean-Paul, ça y est, il rentre dans le top 15, classement scratch. Officieux, on est bien d'accord. Armand Denis, Alain à la seizième position. Et puis, on retrouve Roland, Tingeau, Bauchu. Et bien voilà, très belle prestation de Bauchu avec son tout nouveau moteur sur cette Samba Groupe B, associée, bien entendu, à Jean-Claude Passacin. Il n'est pas loin du top 20. Une petite place encore est peut-être allée grignoter cet après-midi. En tout cas, et franchement, vous voulez que je vous dise, les manches, enfin, les spéciales sont magnifiques. D'après ce que l'on a pu entendre, il y a énormément de monde et c'est tant mieux. C'est la 72e édition Rallye Mont-Blanc-Morzine ici à Morzine. Et pour l'heure, vous êtes avec Play Motors où là, durant tout ce week-end, on vous donne des temps, des anecdotes, tout ce qui a pu se passer sur les spéciales mais également dans les parcs. Et puis, bien entendu, tout ça, vous aurez la possibilité de le retrouver sur la page Rallye Mont-Blanc-Morzine officielle. A tout à l'heure, je ne vais pas aller très très loin, je vais peut-être même continuer si vous permettez, je vais même peut-être continuer un peu puisque je vais changer de page et je vais vous parler d'ici quelques instants du moderne.